Salut le monde et douze, c'est Shirani où aujourd'hui pour ce dernier épisode des Parlons Kama de 2022, vous inquiétez pas c'est pas la fin des Parlons Kama, et bien on va parler justement d'une features qui est apparue cet été en 2022, je parle bien évidemment de la features des donjons 2.0. Avec cette nouvelle features de donjons, beaucoup de choses ont changé avec la features des donjons, notamment l'obtention justement des fameuses sublimations épiques et rulliques que tout le monde convoit étant dans les coffres, puisque maintenant on peut les dropper directement en donjons, mais seulement en modulé. Est-ce que c'est rentable, pas rentable, on va voir ça tout de suite. Bon, on va peut-être revenir un peu en détail sur comment est devenu les nouveaux donjons à partir de cette nouvelle mise à jour, parce que c'est vrai que peut-être d'anciens joueurs sont un peu perdus. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé. La première, c'est au niveau du nombre de salles dans les donjons. En fait, maintenant, les donjons, ils ont été modifiés de telle sorte à ce qu'ils aient pour certains beaucoup moins de salles, et moins il y a de salles, plus le donjon a des mécaniques supplémentaires pour le rendre un peu plus complexe. Par exemple, il y a certains donjons qui sont devenus des donjons de salles, donc un donjon avec une salle, avec des mobs, avec une mécanique supplémentaire pour augmenter la difficulté, et la salle du boss, un peu comme ce qu'on a avec tous les donjons 230 à la choucroute. On a les donjons 3 salles, où là, on a 2 salles classiques, avec un petit peu plus de mobs qu'à l'accoutumée dans chaque combat, plus une salle de... plus le boss. Et on a les donjons 4 salles, qui n'ont pas changé par rapport à l'époque, qui sont toujours 4 salles, mais avec 3 salles de mobs, plus un boss, mais ils se font un peu plus rares, et il y en a un peu moins qu'à l'époque, où là, c'était tous les donjons qui étaient en 4 salles. On a aussi un nouveau changement, c'est les donjons 3 joueurs, donc très adaptés aux monocomptes, un peu à la manière, justement, de la tour minérale, qui est passée aussi, comme étant un donjon 3 joueurs, où là, justement, il va vous falloir des incantations de Fekka pour entrer, et faire le donjon en question, et vous êtes limités qu'à 3 persos, et vous êtes obligés d'être en modulés. En fait, c'est exactement le même fonctionnement que la tour minérale, sauf que c'est transmis à d'autres donjons. Donc on a le Pochito qui a changé, on a aussi le retour des super vilains, avec un donjon 3 salles, avec tous les super vilains dans le même donjon, on a le Spectrex, le Mimol, bref, il y a aussi Kali en 170 qui est passé en 3 salles, bref, il y a pas mal de donjons aussi qui sont passés en 3 salles, et il y a aussi eu des changements au niveau des boss ultimes, parce que maintenant, les boss ultimes n'ont plus cette limite de 3 tentatives par semaine, et une gagnante pour être effectuée. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, mais comme pas mal de donjons 200 et 230 actuellement, vous êtes obligés d'avoir une clé pour entrer, pour pouvoir faire justement le boss ultime, mais vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, du moment que vous avez les clés, et ça, je trouve que c'est beaucoup mieux. Le deuxième changement aussi qui a été effectué sur ces donjons, c'est que si vous le faites en modulé, vous ne gagnez plus de coffre en fonction de votre classement, mais en fonction de votre stasis, parce qu'il y a aussi un troisième changement, c'est que le stasis a été changé, c'est-à-dire qu'on n'a plus de stasis 21, 31, 51 comme à l'époque, mais on a du stasis 1 jusqu'à 10, d'où en fait le stasis correspond plutôt à un stasis du stasis 1 au stasis 99 de l'époque, donc on peut dire qu'en fait ils ont rajouté un stasis 51, enfin un stasis 50, un stasis 60, 70, etc. Sauf que maintenant, en fait, ils ont retiré la dizaine, donc en fait quand vous faites un stasis 3 par exemple, c'est l'équivalent de faire un stasis 21, si vous faites un stasis 4, c'est l'équivalent d'un stasis 31, pardon, un stasis 5, un équivalent d'un stasis 41, etc. Jusqu'au stasis 10, où là ça correspond à un stasis 99, ce qui est assez dingue, ce qui est assez dingue. Donc voilà, ça permet déjà d'augmenter la difficulté, parce que certains arrivaient très facilement à faire des stasis 50 sans problème. Et aussi, donc je disais, par rapport à ça, le nombre de coffres que vous obtenez en fin de mois, en modulé, ce n'est plus par rapport à votre classement en donjon, donc même si vous n'êtes pas dans les 200 premiers, vous obtenez quand même des coffres, mais s'effectue, vous en gagnez autant que votre stasis. Par exemple, si un de vos persos a effectué le classement en stasis 5, ce perso-là gagne 5 coffres. Il y a ainsi, comme ça, si vous faites avec 6 persos, donc 6 persos stasis 5, ça fait 30 coffres dans un donjon si vous classez, etc. Vous avez compris. Par contre, même au niveau du sein du coffre, ça a été changé, parce que maintenant, vous ne pouvez plus récupérer de cosmétiques, comme les trucs d'Enflémar, de Paladin, tout ça. Ça, ça n'existe plus, parce qu'ils ont été recyclés pour faire des items avec des statistiques pour les donjons 3 persos. Mais en revanche, vous pouvez toujours dropper, évidemment, les cosmétiques qui donnent 3 fragments de stasis. Mais par contre, il y a un truc que vous ne pouvez plus dropper dans ces coffres-là, c'est aussi, justement, les sublamations épiques et ruïques. En fait, dans ces nouveaux donjons, vous pouvez dropper des ressources et des items que vous pouvez retrouver dans le donjon que vous avez fait, parce que maintenant, ce n'est plus, par exemple, un coffre spécifique pour une tranche de niveau, mais spécifique au donjon. Donc, des items, des... des... Ah ! Des transmutations, des jetons, j'y ai mis, j'y arrivais, des éclats, etc., etc., comme à l'époque. Sauf que les cosmétiques de l'époque sont remplacés par, justement, des items des donjons en question et des ressources des donjons en question. Mais du coup, comment on fait, du coup, pour les sublimations épiques et ruïques ? Eh bien, ça a été changé aussi, puisque maintenant, au lieu de vous faire dropper des sublimations épiques et ruïques dans les coffres, vous allez pouvoir, en fait, dropper un item qui va vous permettre de crafter les sublimations épiques et ruïques que vous voulez si vous vous mettez la main dessus. Ces fameux items, c'est les pierres de donjons. Alors, il y en existe cinq. Il y a les pierres d'aventure que vous pouvez dropper en modulé pour... sur les donjons... 4 salles, je vais y arriver. Les pierres d'équilibre que vous pouvez dropper exclusivement modulé sur les boss, dans les donjons 3 salles. Les pierres de vitesse, c'est la même chose, mais sur les donjons 2 salles. Les pierres d'entourage sur les donjons 3 persos, ainsi qu'une pierre spécifique au boss ultime, qui est la pierre ultime, qui est ici. Mais bon, ça, c'est... On ne va pas en parler aujourd'hui, parce que, bon, je vais vous expliquer pourquoi après. Mais du coup, en fait, ces pierres-là, vous ne pouvez les dropper qu'en modulé. Donc, en fait, vous pouvez farmer X fois le modulé que vous voulez pour essayer de tenter de dropper ces pierres-là. Et une fois que vous avez ces pierres-là, elle va vous permettre, avec le métier des bénis, de crafter la sublimation que vous voulez avec, qui correspond bien évidemment au craft. Par exemple, avec les pierres de vitesse, on peut faire des trucs comme ça, de la déchirure, robuste, avec des pierres d'entourage, on peut faire des trucs comme santé de fer, stasification. Avec la pierre d'aventure, on peut faire des trucs assez sympathiques, comme le maniement bouclier, etc. La pierre d'équilibre, l'inflexibilité, bref, des sublimations qu'on avait à l'époque dans le coffre. Maintenant, on peut les crafter comme bon nous semble, à condition qu'on arrive à choper la pierre d'équilibre. Et du coup, ces pierres d'équilibre-là, vous allez voir, sont très très chères. Quand vous droppez une pierre, c'est l'équivalent de 10 millions de kamas. Alors, les prix moyens pour certains sont inférieurs, mais je peux vous assurer que c'est minimum 10 millions de kamas pour certaines pierres, voire même 15 millions pour le cas des pierres, par exemple, d'aventure. Parce qu'elles ont un taux de drop extrêmement faible et leur utilité est juste incroyable. Donc forcément, lorsque vous en chopez un, c'est un peu comme si vous devenez riche instantanément. Ça vous fait 10 millions de kamas dans la poche, direct. Et du coup, certains, en tout cas, sur le serveur Rubilac, se sont dit, « Hum, tiens, et si je m'amusais à faire un modulé avec qui me demanderait très peu de stuff ? » Je ne sais pas, par exemple, le modulé 65, que je farme les donjons bas-level extrêmement rapidement pour essayer justement de me dropper une pierre de donjon très rapidement et me faire 10 millions de kamas dans les poches facile. Ça semble être une bonne idée, mais vous allez voir que c'est peut-être pas si simple que ça justement d'essayer de faire du modulé exclusivement pour essayer de dropper une pierre de donjon. Du coup, nous voici enfin sur le tableur pour calculer la rentabilité de ces foutues farms de pierres de donjon. Alors, comment je me suis coupié pour calculer tout ça ? Déjà, première chose, je me suis attardé non pas sur les 5 pierres mais sur 4 pierres, à savoir les pierres d'aventure, les pierres d'équilibre, les pierres de vitesse et les pierres d'entourage et non pas sur la 4ème pierre, la pierre ultime puisque la pierre ultime, généralement, ça se drop sur les boss ultimes et généralement, les boss ultimes sont plus reconnus comme étant des donjon qui sont déjà rentables en soi donc ça n'a pas vraiment de sens de calculer ça puisque si on fait un donjon modulé à boss ultime, c'est généralement plus pour le fait de dropper les items du boss ultime en question plus que pour la pierre, la pierre, c'est plus une surprise, etc. et ceux qui généralement cherchent à farmer à tout prix les pierres en bas level c'est dans la facilité donc c'est généralement des donjons tout simplement des donjons et qui plus est des donjons bas level donc en fait je me suis attardé aussi dans le calcul de tout ça à un maximum du level 110 pour les donjons vous allez voir pourquoi parce que généralement en fait les persos qui cherchent à farmer justement 6 pierres de donjon à tort ou à raison vont chercher des donjons bas level parce qu'ils sont beaucoup plus simples à faire que vous avez un taux de drop quand même pareil et que voilà un taux de drop pareil quasi pareil qu'un donjon haut level et que le stuff ne coûte pas trop cher donc pour eux c'est tout bénéf ils vont essayer de chercher justement à faire du bas level donc je me suis attardé que sur le maximum 110 et c'est tout alors comment je me suis goupillé pour savoir pour calculer tout ça déjà il faut calculer le temps qu'il faut pour faire un donjon pour 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 un donjon quoi sauf qu'en fait il y en a plein des donjons du coup en fait par rapport à la pierre en question je me suis dit que c'était plus intéressant de calculer le tour moyen qu'on mettrait à faire le donjon en stasis 3 pour la pierre d'aventure pour la pierre d'équilibre d'entourage de vitesse etc pourquoi une moyenne parce que si on devait faire calculer pour tous les donjons ça serait compliqué alors pour le l'aventura en stasis 3 minimum on peut on est sur une moyenne de 6 tours la montagne elle est 9 etc donc en moyenne pour les donjons 4 salles on est à 9,5 tours avec un drop rate de la pierre d'aventure sur le boss de 0,00 je crois que j'ai dit trop de 0 25 ce qui correspond à 0 attend à 0,25% voilà c'est plus clair en pourcentage même si ça n'a pas vraiment de sens de calculer ça c'est du rechignage de probes à stats on va pas se faire chier ici pour les donjons 3 salles donc la moyenne c'est de 6,52 tours oui la virgule est importante attention vous allez voir pourquoi et pareil le drop rate est à 0,0 25% en moyenne pour les donjons de salles on est plus là sur une moyenne un peu plus faible de 6,12 tours alors on pourrait penser que ça nous prenne beaucoup moins de tours que ça par rapport aux donjons 3 salles mais il faut compter aussi que les donjons de salles la première salle a toujours une spécificité qui fait que le donjon est un peu plus compliqué donc 3 salles 3 3 tours pour la première salle et 3 tours pour le boss ça me semble correct surtout que pour du coup c'est un peu plus équivalent par exemple pour le donjon de salles là c'est 1 ou 2 tours par exemple pour les pour les salles les deux premières salles et puis après pour le boss ça dépend et pour les donjons 3 joueurs on est sur une moyenne de 2,33 tours ok donc oui en fait les donjons 3 joueurs c'est aussi des donjons réputés pour être très rapides et là par contre on est sur un drop rate de 0,0 125% sur les donjons 3 salles je n'ai aucune idée de pourquoi ce drop rate peut-être est-ce du fait que le moyen de tour est plus basse mais d'un autre côté vous êtes deux fois moins de joueurs à le faire donc c'est un peu bizarre donc en récapitulative si on prend le temps moyen par tour vous avez 3 minutes donc pour faire un donjon 4 salles vous mettez 28 minutes 5 pour un donjon 3 salles 19,56 en moyenne pour un donjon 2 salles 18 minutes et pour un donjon 3 joueurs il faut compter quelque chose comme 7 minutes à peu près 7 minutes voire aller 6 pour des donjons Stasis 3 vous avez un bonus de 40% et du coup avec le taux de drop en full team on est en 4 salles à 0,21% pour les taux de drop en full team dans les donjons 4 salles sur les donjons 3 salles pareil 0,21% en 2 salles 0,21% et en 3 salles 0,07% attend je dis pas de bêtises ouais 0,07% parce qu'il faut aussi compter voilà le fait que vous êtes à plusieurs et qu'il y en a moins un qui est la pierre surtout que les taux de drop sont assez bas alors avec ça je pourrais très facilement calculer justement la rentabilité du bousin en me prenant en compte l'espérance du taux de drop en full team et le temps des donjons pour en faire un try mais je me suis dit qu'on va pas faire comme ça pour un coup pour un coup je me suis dit que ça serait plus intéressant de se rendre compte du nombre de fois où il faut et réessayer le donjon pour espérer au moins avoir 70% de chance de dropper au moins une pierre parce que mine de rien les taux de drop sont hyper 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 bas pour ces pierres pour deux choses la première c'est pour avoir comment dire une incertitude sur la rentabilité moyenne qui est très basse parce qu'on est sur un taux de drop enfin sur un taux de 70% d'espérance donc c'est plus intéressant il y a moins de il y a moins de d'incertitude et deuxièmement pour que vous vous rendez compte à quel point le taux de drop de ces pierres sont excessivement basses malgré le prix donc je ne vais pas vous refaire un cours de probastac de collège mais finalement quand on fait plus on fait de travail plus on a de chance du coup de dropper la pierre et je me suis dit que c'était marrant voilà de voir en combien de nombre d'essais de donjons on pouvait justement avoir 70% de chance de récupérer la pierre donc on a les taux de drop pour les donjons 2, 3 et 4 salles le taux pour 3 joueurs et là bah en fait avec ce tableur c'est bien c'est qu'on automatise tout j'ai pas calculé juste à rentrer le calcul et c'est bon ça automatise tout soi-même sur le pourstance de chance et on se rend compte que pour avoir presque 70% de chance de dropper la pierre pour des donjons 2, 3 et 4 salles il faut minimum 573 tries pour un taux de drop minimum de 70% et pour les donjons 3 joueurs il faut attendez je baisse encore je descends je descends je descends je descends je descends oui oui je descends je descends je descends encore oui voilà 1720 tries pour les donjons 3 joueurs 1720 tries est-ce que vous vous rendez compte du taux de drop de ridicule de ces pierres maintenant parce que certains pensaient que ça allait être facile parce que bon 0,025% si on y met assez du tiens on peut facilement dropper mais là on est que sur un taux de drop de 70% on est déjà à 1720 tries pour les donjons 3 joueurs et 500 pour les donjons plus classiques avec une fulltine de 6 persos du coup en bilan si on prend le prix en kama des pierres donc des pierres d'aventure d'équilibre de vitesse d'entourage on prend le taux de drop le temps pour des taux de drop à 70% donc en 2 salles nombre d'essais 173 le nombre de tours du coup on multiplie ça par justement le nombre de tours qu'on mettait en moyenne pour faire un donjon de salles on a du coup un temps en minutes et en heures et on se rend compte que pour les donjons 2, 3 et 4 salles on met on met on met 75 175 heures minimum à farmer le même donjon pour essayer d'avoir 70% de chance peut-être de dropper la pierre ce qui fait du coup une rentabilité en kama parce que là on a le temps en heures pour 70% du coup on fait l'espérance d'avoir ces avec l'espérance on peut calculer un temps de rentabilité en kama par heure puisque on va prendre 70% de la valeur en kama divisé par justement le temps en heures pour atteindre cette espérance de 70% et du coup on a une rentabilité vous allez voir de minimum 34 000 kama par heure maximum 56 000 kama par heure alors la question je pense que la question de savoir si c'est rentable ne se pose pas parce que même au level le en fait même au level même au level 20 vous êtes même plus rentable que ça à aller farmer des trucs à droite à gauche dans les égouts d'astrube comme le sel plutôt que de vous taper un maximum de trail de donjon pour récupérer exclusivement les pierres évidemment évidemment du coup avec tout ça est-ce que ça doit vous dissuader de faire des donjons modulés et bien en fait non puisqu'en fait il n'y a pas que les pierres de donjon qui est bien dans les donjons modulés déjà dans les coffres même si vous ne pouvez plus avoir les pierres de donjon enfin les pierres les sublimations épicuriliques directement vous avez toujours les cosmétiques qui vous rapportent chacun trois fragments de stasis qui sont d'ailleurs beaucoup plus simples qu'avant je trouve de récupérer à récupérer et qui peuvent vous permettre d'avoir un petit pécule ne serait-ce que soit pour les revendre soit pour essayer de crafter une bourse et ainsi avoir justement peut-être une sublimation au pif en craftant justement la bourse mais aussi dans les coffres vous avez toujours les jetons surtout quand maintenant au level 65 et 50 maintenant il y a un croupier à Ereboria qui vous permettent d'avoir de très bonnes reliques notamment la botte de coco par exemple aussi vous avez aussi la joie d'avoir complété aussi d'être dans le ladder quelque part parce que mine de rien au delà d'être justement un gameplay pour essayer d'avoir des coffres et des kamas c'est aussi un gameplay de compétition où on se lance des défis à soi-même et à nos guildes pour essayer d'être au plus haut des stasis et du classement dans le donjon donc il y a aussi la joie d'avoir complété le donjon et puis au delà de ça là j'ai calculé que par rapport à la rentabilité de la pierre mais il faut aussi voir par rapport à la rentabilité de donjon il y a certains donjons qui sont super intéressants à faire comme par exemple notamment les donjons 3 joueurs parce que les donjons 3 joueurs vous êtes déjà obligés de le faire moduler mais en plus de ça il y a beaucoup de choses dans le donjon 3 joueurs qui sont très très cool à récupérer même des farms d'éclats très faciles dans le donjon Pochito etc etc donc en fait il n'y a pas que les pierres de donjon dans le modulé qui rend le truc intéressant il y a plein de choses et c'est ça qui fait que même si la rentabilité des pierres de donjon elle est extrêmement basse parce que le taux de drop est juste extrêmement bas bah vous ça ne doit pas ça ne doit pas non plus vous dissuader de faire ces donjons là surtout que mine de rien au lao de ça vous avez aussi l'XP aussi quelque part qui rentre en compte lorsque vous faites du modulé au plus proche de vos niveaux réels vous avez aussi l'XP qui rentre en compte enfin bref il y a plein de choses qui fait autre chose qui fait que le modulé c'est intéressant et pas seulement le fait de drop les pierres de donjon donc si n'ayez pas de lumière dans les yeux à faire du modulé pour les pierres mais faites plutôt du modulé pour votre plaisir personnel pour la joie d'être dans des classements d'ouvrir des coffres en fin de mois d'avoir des jetons d'avoir peut-être des fragments de Stasis etc etc en fait et voilà c'est tout pour ce dernier Parlons Kama de l'année alors oui c'est encore une fois un Parlons Kama négatif où je dis que cherchez à tout prix à faire ce truc là c'est de la merde en termes de rentabilité je vous promets le premier Parlons Kama de l'année 2023 sera sur un truc intéressant en termes de Kama et enfin je vous le promets je vous le promets en tout cas bref pour ne rater des futures vidéos n'hésitez pas à vous abonner et vous pouvez aussi la partager cette vidéo si elle vous a plu mine de rien et vous pouvez aussi rejoindre notamment tous les réseaux en description que ce soit le Twitter le Discord pour discuter de Wakfu de Waven et d'être notifié des prochaines vidéos de sorties de vidéos et bientôt de live d'ailleurs d'ici janvier je pense reprendre les lives donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur ma chaîne Twitch et on se retrouve du coup le 31 décembre pour notre habituel review des refontes de classe de cette année et je vous dis des très bonnes fêtes de Noël Hanukkah ce que vous voulez et on se dit le 31 pour cette fameuse vidéo allez bisous bisous de la fin et on se dit